Voici une phrase que nous entendons très souvent, « Toute bonne chose a une fin ». Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que toute bonne chose a une fin? Non, ce n'est pas vrai, il y a beaucoup de bonnes choses qui n'ont pas de fin. Quelles choses, par exemple, n'ont pas de fin? On pourrait penser d'abord à Dieu lui-même, Dieu est éternel, il n'a pas de fin, et il est bon plus que n'importe qui d'autre, il n'a pas de fin, Dieu est éternel. On pourrait penser aussi à son amour, son amour n'a pas de fin. Dans le magnifique psaume 136, il est répété 26 fois que l'amour de Dieu n'a pas de fin. Ce sont les mots tels qu'elle du psaume, l'amour de Dieu n'a pas de fin. On pourrait penser aussi à la joie de connaître Dieu, d'être en relation avec lui, cette joie-là n'a pas de fin. Elle est renouvelée chaque jour et elle ensoleille chacune de nos journées. On pourrait penser aussi au paradis que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Ce paradis-là n'a pas de fin. Au paradis, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de chicane, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de guerre. Vous voyez, pour ceux qui vivent dans la foi en Jésus-Christ, toutes ces mauvaises choses-là, vont prendre fin. C'est ça qui va disparaître, qui n'existera plus, toutes les mauvaises choses qui nous rendent la vie tellement difficile et insupportable présentement. Mais tous ne vont pas aller au paradis. Vous, est-ce que vous allez y aller? Un jour, le Seigneur Jésus a dit à un brigand qui se trouvait sur la croix juste à côté de lui, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle parole extraordinaire! Mais qu'est-ce que le brigand avait bien pu faire pour que le Seigneur Jésus lui dise ces paroles tellement merveilleuses? Le brigand venait tout juste de reconnaître qu'il n'était pas digne d'aller au paradis à cause de ses péchés, et il venait de demander, de prier le Seigneur Jésus de le sauver. Pouvez-vous faire? Voulez-vous faire comme lui? Pouvez-vous faire?